m l'ancien point de vue l'histoire bonjour à tous et à tous c'est la justice et aujourd'hui on se retrouve pour le four automatique comme vous en avez parlé donc ça fait à peu près deux trois semaines si je ne vous dis pas de bêtises pas trop donc oui ça doit faire deux trois semaines donc aujourd'hui on va passer le tutoriel sur le four automatique de l'ancien tout d'abord je vais vous faire voir comment ça se passe et ensuite je vais vous dire le matériel et comment le réaliser donc tout d'abord je pourrais juste mettre un petit peu ça ici et ça ici et puis on dit pas plus vous voyez que ça cuit et là j'ai fait une salle qui est juste en dessous vous voyez que comme il est dessus il y a pas mal de steve bon un peu plus cité hein bien sûr mais pour redire que le système est là que tout a cuit donc vous voyez normalement on va voir un lagon qui va arriver voilà 57 donc ça marche vraiment très bien donc je vais vous faire voir comment faire donc tout d'abord vous aurez besoin de deux coffres de plusieurs entonnoirs selon votre selon l'endroit où vous voulez faire atterrir les lingots de plusieurs fourneaux si vous voulez faire plusieurs fours mais moi j'en ai fait qu'un donc je vais vous expliquer comment faire plusieurs fourneaux pareil des minerais bien sûr après votre minage et un combustible donc soit du charbon du bois ou de la lave ou encore des bâtons n'importe quoi qui puisse servir de combustible donc tout d'abord vous allez placer un fourneau comme ceci avec un entonnoir par dessus toujours en faisant shift pour que l'entonnoir aille sur le fourneau si je fais pas shift bah je vais dans le fourneau donc on fait shift là pareil on fait shift sur le côté du fourneau parce que si je fais pas shift et que je clique ici bah vous voyez que ça va dans le soleil alors que nous on veut qu'il aille sur le côté du fourneau vous voyez que c'est bien relié donc voilà donc ici je vous explique que ça sera l'endroit où on va mettre les combustibles sur le côté donc on peut très bien mettre les combustibles ici et les combustibles ici donc si vous voulez que la mise que le charbon se mette plus vite dans le fourneau vous mettez deux d'entonnoir sur le côté mais un suffit on a tout le temps possible donc voilà ici les minerais comme je vous ai dit vous voyez que ça commence à cuire donc hop nous on va pas tout mettre hop on va retirer ça on va faire hop 2 dans un vous voyez le métal le fer a cuit et il atterrit dans le fourne donc après vous pouvez faire ce système là si vous êtes pauvre en en fer et en entonnoir comme ça vous récupérez directement dans le fourne alors nous ce qu'on veut c'est faire un truc totalement automatique qui se range automatiquement dans nos coffres donc pour ça je vais vous expliquer comment on va le faire donc le charbon on va le laisser donc voilà donc oula qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a alors voilà oui exact j'avais fait un un lanceur de TNT je me suis amusé depuis puis après j'avais tout rebouché lâchement j'ai pas tout rebouché vraiment j'ai fait que la coupe du dessus bon bref donc on va essayer de faire ça proprement ou est-ce qu'il y a de la game c'est pas très bien fait là on va juste boucher hop voilà donc ici nous avons un trou donc nous avons un trou je vais vous placer en dessous du four un entonnoir suivi d'un outre en fait en dessous que je vous explique c'est notre salle des coffres donc on va mettre un coffre ici on va mettre un coffre ici on va les les manger hop voilà donc on va prendre des plans de chez nous hop 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 donc ça c'est du nouveau dispara voilà euh voilà 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 hop 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 on va faire un petit escalier euh nan c'était bien du chaine du chaine du chaine encadre ! hop on va faire ça à propre faite d'un gold pour ce pour ce c c on disons que c'est fini il y a encore la terre derrière les entonards c'est pas grave voilà donc là nous avons notre cuisine qui est ici on a notre cuisine qui est ici on met nos métaux à l'intérieur hop ça suit tout doucement pendant ce temps là je vais vous faire une petite cuisine que j'ai déjà fait la prochaine fois on se verra je ferai peut-être ce tuto donc tu ne veux pas plus c'est un ce sont des champs de de la récolte de canne à sucre et de cactus automatique donc on verra ça plus tard on s'occupe des fois donc voilà donc c'est que tout le monde il reste plus que 2 minutes et encore une autre bon je vais voir si ça fonctionnait vous voyez vous voyez qu'ici j'ai fait spray on ne peut pas ouvrir notre corps pourquoi avec deux entonards comme ceci on peut ouvrir notre corps avec un bloc comme ceci on ne peut pas donc moi j'ai une petite astuce pour pouvoir mettre un bloc pour pouvoir mettre un bloc pour avoir une apparence de bloc ici sans que ce soit un donc pour ça en fait vous allez prendre un escalier en chaîne hop et le placer en dessous voilà de l'autre côté on a l'impression que c'est euh c'est comme c'est un j'ai du mal à trouver l'amour que c'est un bloc mince j'ai mal placé voilà 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 hop c'est un bloc alors qu'en fait c'est un escalier vous voyez on a l'apparence d'un bloc à part ici c'est toujours mieux euh on peut l'ouvrir maintenant vous voyez que ça se remplit donc voilà donc on peut très bien faire une petite salle des coffres vous avez tous vos coffres qui sont en lumière enfin en fait ça un truc bien propre voilà un truc bien propre et en fait toujours tout le monde vous mettez au four et bien descendre dans les coffres donc maintenant je vais vous expliquer comment en faire plusieurs automatiquement donc pour que vous ayez assez de place pour que ce soit plus rapide etc donc euh un truc bien compact euh donc pour ça en fait vous allez mettre les coffres et se passer de 1 comme ça autant que vous en voulez euh et ensuite vous mettez euh tous vos entonnoirs comme comme ici sur les côtés pour les combustibles au dessus pour les mémoires toujours en faisant shift en évoyer celui-là et relever celui-là celui-là et relever celui-là etc et en fait vous mettez plein d'entonnoir comme ça plein d'entonnoir comme ça hop hop et admettons on veut qu'ils tombent tous ici ici donc on se fait ça récolt euh comme ça hop donc ça tombe ici ça va par là ça tombe ici ça va par là ça tombe ici ça tombe ici ça va par là ça tombe ici ça va par là voilà là 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 c'est le truc qu'il faut pas faire faut pas mettre le charbon tout dessus mais bien sur le côté là là du coup ici on a eu au revoir ici paris ensuite au dessus on ne voilà donc les mignons se mettez voyez tout cuit donc on peut regarder en dessous voilà on a du charbon qui est très bien hop exact on ne peut pas faire ça et bien le mettre sur le côté comme ça sur le lit comme ça pareil ici voilà donc si je mets le mix voilà donc je mets ça en dedans hop ça vient de cuillère hop ça fait tout trajet et ça descend à l'intérieur donc on regarde qu'il y en a bloqué non 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 et non donc voilà on va se quitter sur ce magnifique tuto sans me lamenter donc voilà je vous dirai bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que ce système à moi je trouve autre chose de mieux pour plus d'adaptés etc j'ai hâte que l'impostiste sorte que les cheveux et tout ça va être très bien bref donc salut à tous et à une prochaine let me see you put em up let me see you put em up let me see you put em up let me see you put em up